Et maintenant c'est Arnaud qui vous interroge, Alain Juppé. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour M. Calvi, bonjour M. Juppé. Bonjour. Trouvez-vous normal que 600 000 électeurs de gauche se soient déplacés et votés lors de la primaire de la droite ? Ça représente 15% de l'électorat. Je trouve ça scandaleux et je trouve que ça a pollué le résultat de la primaire. Je ne partage pas votre sentiment. Les règles étaient claires. Alors, il fallait signer un engagement d'adhérer aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Et ceux qui l'ont signé ne sont pas, de mon point de vue, suspects de trahison ou de mensonge. Et puis il est très difficile d'interpréter ce vote des électeurs que vous appelez de gauche. Je ne sais pas d'ailleurs comment on les reconnaît. Ils ne portent pas de signe distinctif. Vous voyez, j'étais hier à Toulouse et dans une ville de la banlieue de Toulouse, on m'a indiqué que les communes de gauche avaient voté massivement pour François Fillon. Vous voyez que c'est très difficile d'interpréter exactement ce phénomène. On sait qu'ils ont été nombreux et on a des enquêtes pointues qui permettent de le savoir. Ça ne vous heurte en aucun cas. Je viens de le dire, s'ils respectent les règles du jeu qui ont été posées, c'est-à-dire la signature de la charte, j'adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre, puis je le répète, qu'est-ce que c'est qu'un électeur de gauche ? C'est quelqu'un qui présente sa carte du Parti Socialiste ? Il n'y en a plus beaucoup, il faut bien le dire. Je ne fais pas cette vision-là de la société française, droite, gauche, les unes contre les autres, il faut rassembler largement et je me réjouis que les primaires aient été un bel exercice démocratique. Ça prouve quoi ? Ça prouve tout simplement que les Français ont envie de dire leurs mots et que ce ne soient pas les partis politiques qui décident à leur place. C'est ça la démocratie.